« Je suis dans l'avion. On dirait qu'il va tomber en morceaux. Je pars pour Cardiff. On commence demain. Entraînement dans l'après-midi, les gars. On verra ce qui arrivera. Si dans une heure et demie, vous n'avez plus de nouvelles de moi, je ne sais pas si on va envoyer des gens pour me chercher, parce qu'on ne va pas me trouver. Sachez-le. Papa, qu'est-ce que j'ai peur ? » Ça, ce sont les derniers mots que les amis et la famille d'Emiliano Sala ont entendu venant de lui. Comme s'il avait déjà vu sa propre mort, le 21 janvier 2019, l'attaquant argentin a perdu la vie dans cet avion. L'avion monomoteur a décollé de Nantes, mais n'est jamais arrivé à Cardiff, où Sala était censé passer quelques années de sa belle carrière. Ce soir-là, alors que le Piper Malibu N264DB s'est écrasé dans la manche, des questions sont remontées à la surface. Qui pilotait cet avion ? Que s'est-il réellement passé pendant et avant ce vol funèbre ? Était-ce vraiment un accident ? Qui était derrière le transfert qui a mené Sala de Nantes à Cardiff ? Pourquoi un joueur de football professionnel a-t-il été mis dans un avion qui semblait dans un si mauvais état ? Et enfin, la question la plus importante de toutes, qui était le responsable ? Bienvenue dans Football Files, le format dans lequel on se plonge en détail dans les plus grandes tragédies, les plus grands mystères et les plus horribles histoires du football. Voici la tragédie d'Emiliano Sala. Acte 1, le transfert, le vol, la disparition. Emiliano Sala Taffarel est né le 31 octobre 1990 à Couloulou. En grandissant, il n'avait qu'un seul rêve, devenir footballeur. Exactement comme son idole Gabriel Omar Battistuta. Il avait 15 ans quand les Girondins de Bordeaux l'ont approché. Partir en Europe, ça signifiait se rapprocher de son rêve. Sa mère, Mercedes Taffarel, a accepté avec le cœur lourd. Il m'a dit que je devais le laisser partir, que tout ce qu'il voulait dans la vie était de taper dans le ballon et que si je ne le laissais pas faire, c'était comme le tuer à l'intérieur. Sala est parti en France et a commencé son périple européen. Jusqu'à son arrivée à Nantes, son histoire n'avait rien de très extraordinaire. Mais avec les Canaries, Emiliano s'est senti chez lui et il n'a jamais aussi bien joué de sa vie. Il a marqué 42 buts en 120 rencontres. Mais au début du mois de décembre 2018, il n'était qu'au meilleur buteur de Ligue 1 aux côtés d'un certain Kylian, Kylian Mbappé. Un transfert dans un club un peu plus coté à l'hiver était donc à prévoir. A ce moment-là, l'entraîneur de Cardiff, Neil Warnock, était à la recherche d'un buteur éventuellement capable de permettre à son équipe d'éviter la relégation en championship. Et dans cette recherche, il a bien été aidé par l'agent, son compatriote et ami, Willy Mackay. Mackay était un incontournable quand il s'agissait de dénicher des joueurs peu ou moins connus évoluant en France. Mais en 2015, l'agent a fait faillite. Et comme l'AFA interdisait à des gens avec ordonnance de faillite de servir d'intermédiaire dans des transferts, les deux hommes ont cessé de travailler ensemble. Mais ce n'est pas bien grave, parce qu'avec son fils, Marc Mackay, ils ont réussi à trouver un moyen de contourner le règlement. Il y a toujours moyen de moyenner. Marc, le fils, s'occupait de faire toute la partie officielle des transferts alors que Willy, le père, agissait en tant que conseiller. Mackay a demandé à Warnock si Salah pouvait éventuellement l'intéresser à Cardiff. Et d'après Mackay, l'entraîneur a dit que Salah était déjà sur la liste des transferts du club. Mais d'abord, ils avaient besoin de voir Salah en action sur le terrain. Les Mackay ont donc organisé et payé deux vols de Cardiff vers Nantes. Le premier, c'était le 5 décembre, avec coach Warnock, donc, et son adjoint Kevin Blackwell. Et le second, c'est quand le conseiller, Calum Davis, est venu en terne en thèse. Juste après avoir vu Salah jouer le 6 décembre, Mackay a contacté Emiliano pour la première fois. Et en un rien de temps, il a évoqué ses ambitions avec beaucoup de clarté, sans détour. À Cardiff, le but n'était pas vraiment de réaliser un rêve et de faire comme son idole. Là, c'était purement du business. Emiliano, je m'appelle Willy Mackay. Avant tout, j'ai essayé de contacter ton agent, Meissa Ndiaye, en l'appelant et en lui envoyant des SMS ces derniers jours, sans succès. Nous ne souhaitons pas nous occuper de tes intérêts personnels, finances, vacances. Le babysitting n'est pas notre métier. Nous faisons des transferts. À ce jour, plus de 600. De Didier Drogba à Anelka, à Payet, Seri, Anguissa et beaucoup d'autres. Nous essayons de ne pas croiser l'agent du joueur. Certains sont très heureux de travailler avec nous. Certains sont très jaloux et protecteurs. Avec toute la p*** qu'ils disent, comme « c'est un frère pour moi » ou « il est comme mon fils ». En réalité, si tu n'étais pas footballeur, ces gens se moqueraient de toi. C'est pour cela que l'on aime travailler avec les clubs, sans émotions, juste du business. Et voilà. Dans le même mail, Mackay a dit à Salah qu'ils étaient déjà en contact avec plusieurs clubs anglais. Dont, je cite, Et il conclut en disant qu'il avait pleinement les capacités pour jouer dans ces clubs. Qu'il avait le niveau pour jouer dans ces clubs. Que les discussions aient vraiment lieu ou non, ça faisait partie de la stratégie de Mackay. Il vendait une possible entrée dans la plus haute sphère du football mondial, la première ligue. Même s'il s'est souvent inventé de transporter des joueurs et des entraîneurs dans son « avion », Willie Mackay ne travaillait en fait qu'avec un pilote, David Anderson, qui pilotait un avion pour un seul passager. Et quand Cardiff City a voulu faire venir son nouvel attaquant, David Anderson était en vacances avec sa femme. Du coup, comme il n'était pas disponible pour le vol, il a fait appel à un associé. Un DJ à temps partiel et ingénieur de chaudière à gaz de 60 ans, originaire de Saint-Europe, en Angleterre. David Ibbotson adorait voler et il aurait fait n'importe quoi pour passer du temps dans un avion. Il cherchait même souvent des missions de transport sur Facebook. Mais le talent de Ibbotson pour le vol n'était pas à la hauteur de sa passion, de son amour pour le vol. Sa licence pour les vols commerciaux était même expirée. Et il devait s'acquitter de plus de 25 000 euros d'amende. Et en plus de cela, disons qu'il était daltonien. Pourtant, les propriétaires du Piper Malibu ont prévenu David Anderson. Ils lui ont dit qu'ils ne voulaient pas que Ibbotson fasse voler leur avion pour toutes les raisons que je viens d'évoquer précédemment. Mais Anderson, en vacances, n'a rien voulu entendre et il a donné la mission à son associé. Le 19 janvier, Emiliano Salah a pris l'avion pour Cardiff. L'argentin est allé au stade de Cardiff City. Il a passé sa visite médicale, il a signé et il a posé avec son nouveau maillot. Le jour suivant, Ibbotson l'a ramené à Nantes lors d'un vol décrit comme chaotique. Un vol après lequel le pilote a lui-même fait part de ses inquiétudes concernant notamment la mollesse de la pédale de frein et une fuite d'huile. Un jour avant le dernier vol, Salah a discuté avec Jack Mackey, le fils de Willie Mackey, qui jouait lui aussi à Cardiff City. « Mon père m'a dit que tu rentrais demain. Il peut affrêter un avion pour t'emmener directement à Nantes et revenir lundi à l'heure que tu veux. Comme ça, tu peux être à l'entraînement le mardi. » « Ah, c'est génial ! Je regardais justement s'il y avait des vols en direction de Nantes pour demain. Il a dit qu'il pouvait organiser un vol direct pour Nantes. Combien ça coûterait ? » « Rien. Il a dit que si tu m'aidais à marquer des buts, ça ne coûtait rien. » « Ah ah, avec plaisir. On va marquer beaucoup de buts. » À peu près au même moment, Salah discutait aussi avec l'officier de liaison, Callum Davis. Cardiff City a proposé des vols commerciaux à Salah. Mais puisqu'il avait déjà vu tout ça avec Mackay, Salah a refusé. Le jour où Emiliano Salah a fait son dernier au revoir à ses coéquipiers de Nantes, le nom de David Anderson a été soumis à l'aéroport de Nantes. Et bizarrement, le vol a été retardé de 10 heures. Ensuite, un nouveau vol a été organisé, et c'est le nom de E-Botson cette fois qui a été donné. Mais qui dit report de 10 heures voulait dire vol de nuit. Ce qui n'est pas franchement l'idéal pour un pilote daltonien, disons-le. Le 21 janvier 2019, à 19h06, E-Botson et Salah ont décollé de l'aéroport de Nantes. À 20h16, l'avion N264DB a disparu à 22 000 nautiques au nord-ouest de Guernesey, proche des îles anglo-normandes, déclenchant une vaste recherche maritime et aérienne. David Anderson a été l'une des premières personnes au courant de l'accident. Et il n'a pas perdu de temps pour prévenir son entourage. Ibo s'est écrasé avec le Malibu, et s'est tué avec le VIP. Catastrophe. Il va y avoir une enquête. D'autres messages disent ceci. Cela peut ouvrir une boîte de Pandore. Des questions peuvent être posées sur ses capacités pour voler. Et devinez quoi ? Il a eu raison. Des questions allaient se poser. Beaucoup de questions. Acte 2, espoir et désespoir. Peu après l'accident, une course contre la montre a commencé. Une équipe de recherche et de sauvetage, composée de 3 avions, 5 hélicoptères et 2 canaux, étaient en mission. Mais après 24h sur place, il n'y avait plus vraiment d'espoir. On était au mois de janvier, rappelons-le. Les recherches ont donc été arrêtées. Cette décision a déclenché bien évidemment un tollé public. La sœur d'Emiliano, Romina, a lancé une campagne GoFundMe pour financer des recherches privées et une mission de sauvetage. Et avec un hashtag équivoque. No dejen de buscad. Continuez à chercher. Et tout de suite, la communauté mondiale du football s'est montrée réactive. La disparition de cela est très vite devenue la plus grande nouvelle du football international. Diego Maradona, Léo Messi, Sergio Agüero, Nicolas Sotamendi, Gonzalo Higuain, Laurent Koscielnik, Ilkay Gundogan, Florian Thauvin, Dimitri Payet et Kylian Mbappé ont été parmi les premiers à partager et à s'engager. Le montant visé par la cagnotte a très rapidement été atteint et David Mearns a été nommé responsable des recherches. Mearns est un scientifique marin qui a hérité du surnom de chasseur d'épaves après avoir résolu plusieurs mystères. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour prouver pourquoi il était surnommé ainsi. Le 3 février, l'épave du Piper Malibu a été découverte au fond de la manche. La possibilité de revoir les deux hommes en vie était quasi impossible et très vite on a su que le miracle que tout le monde attendait n'aurait pas lieu. 17 jours après la tragédie, la police du Dorset a confirmé que le seul corps récupéré dans l'épave était celui d'Emiliano Sala. En revanche, le corps du pilote David Ibbotson n'a à l'heure actuelle toujours pas été retrouvé. Les tentatives de ramener l'avion à la surface ont été stoppées en raison des mauvaises conditions météorologiques. Il y avait déjà beaucoup de questions sur cette histoire, peu importe qu'on examine l'épave ou non. David Mearns savait que trouver l'avion n'allait être que le début. Acte 3, l'enquête et les conséquences Avant tout avancer dans l'enquête et avant d'avoir des réponses à cette terrible tragédie, la famille Sala a vécu un nouveau drame le 26 avril 2019. Horacio, le père d'Emiliano, est décédé d'une crise cardiaque à Progresso dans la province de Santa Fe. Le maire de la ville, Julio Muller, a réagi à la radio et a dit ce que tout le monde savait déjà. Horacio n'a pas surmonté le départ d'Emiliano. Trois mois après le décès d'Horacio Sala, la police du Dorset a annoncé qu'un individu de 64 ans avait été arrêté pour homicide involontaire par acte illégal en rapport avec la mort de Sala. Cet individu n'était autre que David Anderson, le prétendu pilote titulaire. Un mois après, l'AAIB, l'organisme britannique chargé des enquêtes sur les accidents aériens au Royaume-Uni, a publié son rapport détaillé sur l'accident. Les tests réalisés sur le corps de Sala ont révélé qu'il y avait 58% de carboxyhémoglobine. Traduction, le rapport a révélé que le cockpit de l'avion avait un niveau nocif de monoxyde de carbone avant l'accident. Un niveau de COHB supérieur à 50% chez une personne en bonne santé est généralement considéré comme potentiellement mortel. Cela montre encore une fois que la tragédie aurait facilement pu être évitée. Avec ces informations, les proches des deux victimes ont appris une chose essentielle. En raison du niveau élevé de monoxyde de carbone présent dans l'appareil, le pilote et Sala étaient très certainement inconscients avant le crash. Alors que les familles, Sala et Ibbotson, et presque tout le monde dans leur entourage vivaient un enfer, les affaires ont repris. Et malgré le contexte, elles se portaient bien. Willie McKay avait donc raison quand il a contacté Sala pour la première fois. Tout ça, c'est que du business. Quand les deux clubs se disputaient concernant le paiement du transfert, l'affaire Sala était loin d'être terminée. Nantes demandait un peu plus de 15 millions d'euros, soit le montant du transfert, le montant total du transfert, alors que Cardiff City affirmait que Sala devait signer bizarrement d'autres papiers pour être officiellement considéré comme un des leurs. Il y avait également des questions au sujet de l'implication de Cardiff dans les vols arrangés et leur accord avec l'agent Willie McKay. Pendant ce temps, le président de Cardiff City, Mehmet Dalman, parlait de certains principes. En tant que président, je suis le gardien de ce club de football et je dois faire ce qui est juste pour nous. Vous savez que même si nous avions 15 millions de livres à dépenser, que si nous avions les moyens de jeter l'argent, ma décision ne serait pas si différente. Il y a certains principes sur lesquels nous devons agir. Lorsque la FIFA a ordonné à Cardiff de faire un premier versement au FC Nantes de 6 millions d'euros, les Bluebirds ont saisi le tribunal arbitral du sport, le TAS. Et justement, le 26 août 2022, le TAS a rejeté l'appel et a ordonné à Cardiff de payer le montant total du transfert au FC Nantes, soit 15 millions d'euros. Un an après l'accident, la police du Dorset a abandonné les accusations d'homicide involontaire contre David Anderson. Mais l'autorité civile de l'aviation l'a accusé d'avoir commis deux infractions au Code de la navigation aérienne. D'abord pour avoir agi de manière négligente et puis pour avoir été impliqué dans l'utilisation commerciale de cet avion. Le 28 octobre 2021, Anderson a été déclaré coupable d'avoir mis un aéronef en danger dans le tribunal de Cardiff. Le juge Foxton a dit qu'Anderson avait intentionnellement enfreint les règles du CAA pour faire, je cite, du profit et qu'en plus d'être négligent, il était imprudent. David Anderson est toujours en prison. Il a été condamné à 18 mois. Mais le combat de la famille Salah continue depuis le 10 mars 2021. La famille poursuit une action en justice contre 13 parties pour la mort d'Emiliano. Contre Cardiff, Nantes, les agents Willy et Mark McKay ainsi que l'entreprise qui possédait l'avion qui s'est écrasé. Quelle que soit l'issue de ces poursuites, la tragédie d'Emiliano Salah a révélé de nombreuses lacunes dans le football international en tant que business. Et sans l'ombre d'un doute, ce qu'il restera toujours de cette histoire, ce sera une famille dévastée et les rêves d'un jeune homme parti en fumée. Et le pire de tout, c'est que tout le monde sait que tout cela aurait pu être évité. C'était le premier épisode de Football Files. On reviendra très bientôt avec une nouvelle histoire qui a choqué le monde du foot. Mais avant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, ce que vous pensez de ce format. Dites-nous ça en commentaire les amis. Merci de nous avoir suivis. A très vite. Prenez soin de vous et à bientôt.